Je crois que vous tous, vous savez le thème de notre conférence. Si vous avez visité le site Web de CTMI, vous avez dû voir la publicité et le thème de notre conférence. C'est séparer ce qui est précieux de ce qui est vile. Vile veut dire sans valeur. Précieux veut dire c'est comme un trésor. Et tout ce que Dieu emmène, tout ce qu'il nous enseigne est précieux. Et tout ce que les hommes emmènent de leur propre intelligence est vile. Sans valeur. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ est la chose la plus précieuse dans le monde. Tout le trésor de Dieu est dans l'Église. Tout le trésor de Dieu est dans l'Église. Et je prie que vous puissiez comprendre, comme moi, l'Église de Jésus-Christ, qui à mon avis, ma conviction, elle a été bafouée. Tous les ans, nous nous rencontrons ici. Direction du Seigneur. Nous recevons une direction du Seigneur. Il nous encourage. Il nous défi. Il nous interpelle. Il nous interpelle. Nous aimons l'Évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi on aime l'Évangile. Moi, j'aime l'Évangile de Jésus. J'aime l'Évangile des premiers apôtres. Et j'ai choisi ce thème quand j'étais en jeûne et prière avec les anciens, il y a quelque temps. Et le Seigneur m'a montré ce verset. Ça fait longtemps que dans mon cœur, je lutte. Avec tout ce qui se passe dans l'Église. Et tout ce qui œuvre avec moi, dans tous les pays du monde où CTMA est représenté, le South. Et ce soir, je vais vous partager sur ce thème pendant toute la semaine. Ce n'est pas dans un esprit de critique, ni de jugement, mais animé d'une conviction. Que ce n'est pas le temps de Dieu pour exposer l'œuvre des ténèbres. Pour exposer les œuvres de la chair. Pour permettre au Seigneur de restaurer son Église. De ramener son peuple vers la vérité de l'Évangile. Et en même temps, pour vous faire ressentir le cœur de Jésus. L'amour de Jésus pour son peuple. Si seulement chacun d'entre nous, ce soir, nous pouvons ressentir l'amour de Jésus. Et le cœur de Jésus dans ce que je veux vous partager. Nous serons encouragés. Donc c'est dans cet état d'esprit que je veux vous parler. Et je sais, convaincu, qu'il y aura des réactions. Positives. Négatives. Positives parce que je crois que Dieu va restaurer le cœur de son peuple. Il va emmener une guérison. Il va leur montrer le vrai chemin de la vie. Des choses négatives. Il y aura des critiques. Il y aura des critiques. Il y aura des jugements. Il y aura des jugements. Mais j'ai confiance que Jésus bâtit son Église. Jésus bâtit son Église. Nous vivons dans les derniers temps. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est pourquoi je crois que j'ai confiance que Dieu va emmener la guérison, la restauration, la libération dans la vie du peuple de Dieu. Qui est dans la souffrance. Je vais commencer par vous parler de trois témoignages. La première. Vous savez, je voyage pas mal en Afrique. Et je parle à beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu. Et Dieu me permet de rencontrer beaucoup et je vais vous parler d'un témoignage de trois pasteurs qui ont vécu pendant le mouvement pentecôtiste des années 70-75. Quand nous avons visité le Bénin, nous avons rencontré de ce qu'ils appellent dans l'Afrique des papas. Nous avons rencontré ce qu'ils appellent en Afrique des papas. Et cet homme s'appelle Papa Michel Dossou. Et ce homme est appelé Papa Michel Dossou. Il est le doyen des pasteurs au Bénin. Il est le plus de les pasteurs au Bénin. quand nous avons partagé l'Évangile. Quand nous avons partagé l'Évangile, il était présent. Il était là. Et son témoignage est ceci. Et son témoignage est ceci. C'est la première fois en 25 ans au moins que j'ai entendu le message prêché par les premiers apôtres pendant votre conférence des pasteurs en octobre 2014. Nous étions au Cameroun il y a quelques années. Le témoignage d'un autre papa. Papa Binam. Un des seuls pasteurs âgés toujours vivants au Cameroun. qui a vécu un message fort. Qui a connu une Église forte. Avec le message apostolique des années 75. Un message fort. Son témoignage. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu le vrai message de l'Évangile. Je vous donne un dernier témoignage de papa Joshua M. Gandu. Un des derniers doyens du mouvement pentecôtiste à Lubumbashi. quand nous étions en train de prêcher l'Évangile dans son Église il était dans son bureau en haut et il écoutait son témoignage. J'ai suivi vos messages depuis mon bureau et cela me rappelle l'Évangile que j'entendais quand je me suis converti. J'ai rencontré ce jour-là un homme découragé parce qu'il ne pouvait plus lutter contre tous ces jeunes pasteurs de prospérité. Il ne pouvait plus lutter contre eux mais son cœur était brisé parce qu'il se souvenait de ce que lui-même il prêchait et ce qu'il entendait au moment de sa conversion dans les années 70-75 le message apostolique le vrai message de Jésus. Il me disait frère aujourd'hui ce n'est pas le même message qu'on entend dans les églises. On entend des choses qui ne sont pas importantes. C'est pas les paroles. L'Église a perdu beaucoup de sa richesse. si vous lisez l'histoire de l'Église dans les années 70-75 vous ne reconnaîtrez pas l'Église. C'est un autre esprit qui dit qui anime l'Église de Jésus aujourd'hui. moi je suis convaincu qu'il y a un vide dans le cœur des chrétiens que seul le Seigneur peut combler. Et le résultat de l'insatisfaction des questions sans réponses la crainte et tant de choses que les chrétiens vivent aujourd'hui dans le monde. Il y a un vide dans l'esprit je ne sais pas si vous vous le ressentez mais moi je ressens qu'il y a un vide dans l'esprit. Il y a un vide dans l'Église en général. Un vide qui a besoin d'être comblé et que seul le Seigneur peut le faire. Et moi ma prière c'est que Dieu enlève le voile des yeux des chrétiens des pasteurs des serviteurs de Dieu afin qu'ils voient briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Jésus-Christ. Un voile a besoin d'être enlevé et je prie pendant cette semaine que Dieu accomplisse des miracles dans le cœur de beaucoup de chrétiens afin qu'ils comprennent et qu'ils voient qu'est-ce que c'est que la vraie vie chrétienne comparée à celle que les chrétiens vivent aujourd'hui, à l'Évangile qu'ils entendent. vous savez, si Dieu dit qu'il faut séparer, c'est qu'il y a un mélange. Oui, d'accord. Si Dieu dit de séparer, il y a un mélange. Alors, on lit le Jérémie chapitre 15, un petit verset avant d'aller un petit peu plus loin. Chapitre 15, verset 19. Dieu avait dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. l'Éternel lui dit, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux, c'est à eux de revenir à toi. Donc, s'il y a une séparation à faire, c'est qu'il y a un mélange. Il y a de ce qui est bon et de ce qui est mauvais ensemble. Et Dieu n'a jamais aimé le mélange du vrai et du faux, de ce qui est précieux et de ce qui est vil. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8, que nous sommes le champ de Dieu. L'Église, qu'est-ce qui pousse dans ce champ? Qu'est-ce qui pousse dans le champ? Un jour, Jésus a dit à ses disciples une parabole. dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 13, peut-être qu'ils nous pourront lire. Très intéressant. Au chapitre 13, à partir du verset 24, il la proposa à une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Vous avez remarqué ce que Jésus a dit « Le royaume des cieux est semblable ». Pendant que les gens dormaient, son ennemi vient sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. les serviteurs du maître de la maison vint lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? » « D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, » dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie vous ne dérassignez en même temps le blé. En d'autres mots attendez. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson je dirai au moissonneur arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler mais amassez le blé dans mon grenier. Séparation. Livrer c'est une plante nuisible et la parole de Dieu nous dit que c'est à l'époque de la moisson que Dieu permet d'arracher l'ivraie et de la brûler et d'amasser le blé dans le grenier. en d'autres mots rejeter tout ce qui n'est pas bon et préserver tout ce qui est bon. Et Jésus dit le royaume de Dieu c'est comme ça. C'est ça le royaume des cieux. Non c'est pas ça qu'on a lu là. C'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi le coeur de Dieu ce n'est jamais de mélanger le vrai ou le faux le précieux et le vil. C'est toujours la lumière la vérité sans compromis sans mélange sans mélange c'est pourquoi la parole de Dieu parle de la saine doctrine de Christ la saine pure la saine doctrine de Christ et c'est ce que l'église a besoin. Vous savez malheureusement dans beaucoup d'églises aujourd'hui il y a toutes sortes de manifestations pratiques doctrines enseignements la question est est-ce que tout est vrai est-ce que tout est bon il y a tellement de choses qui se passent dans l'église aujourd'hui il y a tellement d'enseignements que le peuple de Dieu reçoit vous n'avez qu'à ouvrir votre télévision et vous entendez de tout et quelquefois quand vous entendez un programme chrétien vous avez envie simplement de vous retirer de partir tellement que c'est j'ai pas de mots c'est terrible il y a de tout il y a de tout il y a de tout et ce qui est extraordinaire c'est que les gens qui écoutent cela ils chantent Alléluia ils disent Amen c'est pourquoi ma question c'est souvent est-ce que tout ce qu'on entend dans toutes les églises est-ce que tout est bon est-ce que parce que c'est prêché dans une église que c'est bon malheureusement non c'est peut-être un petit peu osé de le dire mais c'est la vérité l'église a été polluée la église a été polluée Faut-il rester tranquille ou alors faut-il sonner un peu la trompette Faut-il rester tranquille et tout accepter Avons-nous le droit de laisser l'église de Jésus-Christ s'enfoncer de plus en plus s'enfoncer dans l'erreur s'enfoncer Avons-nous le droit de ne rien faire J'arrange ma chemise Peut-on fermer nos yeux et ignorer ce que les chrétiens nos frères et nos sœurs subissent dans les églises je dis bien ils subissent Avons-nous le droit de ne rien faire de ne rien dire Allons-nous rester insensibles à cette immigration de chrétiens qui repartent dans le monde ou à cette migration et repartent dans le monde parce qu'ils sont nourris d'un évangile qui est faux qui est trompeur et qui n'a pas de puissance pour les changer et les transformer à l'image de Christ C'est pourquoi ils sont fatigués ils marchent dans la défaite et ils n'ont aucune autre solution que de quitter l'église et repartir dans le monde Il y a une immigration L'église se dévide Il y a plus de chrétiens dans le monde que dans l'église Il y a plus de chrétiens aujourd'hui dans le monde que dans la chrétienne Pourquoi ? Est-ce que Jésus a fait des erreurs ? Est-ce que son évangile n'est pas suffisamment puissant pour gagner le cœur des chrétiens ? Est-ce que son évangile n'est pas suffisamment puissant pour gagner le cœur des chrétiens ? Moi je crois qu'il faut commencer à avertir les chrétiens Moi je crois qu'il faut commencer à dénoncer Exposer Les fausses doctrines Les extravagances Les manifestations de la chair Des faux enseignements Je crois que c'est le moment de dénoncer Des faux ministères Des fausses doctrines Et tout le reste Des pratiques perverses Qui détruisent le peuple de Dieu Mes frères et sœurs c'est la vérité que je vous dis Vous savez j'aime l'église J'aime le peuple de Dieu Et je crois que Jésus Il aime son peuple C'est lui le bon berger Et je crois qu'il veut rattraper Ramener Ramener les brebis dans la bergerie Afin qu'ils soient de nouveau bien nourris Je crois qu'il faut commencer à exposer Ce qui n'est pas du Seigneur Vous savez dans la première église aussi il y avait des faux ministères Des fausses doctrines Des enseignements erronés Des pratiques perverses Dans la première église aussi il y avait Qu'est-ce que Paul a fait Qu'est-ce que Pierre a fait C'était des vrais serviteurs de Dieu Allons ouvrir notre Bible un petit coup dans 2 Corinthiens chapitre 11 Paul était un vrai homme de Dieu Dans 2 Corinthiens chapitre 11 nous lisons le verset 13 Il dit Il parle de ces hommes-là ces faux ministères qui étaient là tout autour de l'église des trompeurs déguisés en apôtres de Christ et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice Car vous supportez volontiers les insensés Ces ministères insensés vous les supportez C'est ça qu'il dit Vous qui êtes sages Si quelqu'un vous a servi Si quelqu'un vous dévore Si quelqu'un s'empare de vous Si quelqu'un est arrogant Si quelqu'un vous frappe au visage vous le supportez bien C'est extraordinaire comment les chrétiens aujourd'hui sont maltraités sont pillés Ils sont maltraités Ils sont pillés Ils sont maudits par les serviteurs de Dieu parce qu'ils ne font pas ce que le serviteur de Dieu leur demande Ils prononcent une malédiction sur le peuple de Dieu Et on appelle ça des serviteurs de Dieu Les chrétiens sont maltraités c'est ça que Paul dit Ils sont vraiment abusés Et je répète Si quelqu'un vous a servi en d'autres mots il vous rend esclave Si quelqu'un vous dévore Si quelqu'un s'empare de vous S'il est arrogant S'il vous frappe au visage Vous le supportez C'est comme si que les chrétiens sont collés à leur chaise dans des églises et ils acceptent tout Ils sont pillés Ils disent Alléluia Ils sont maltraités Ils reviennent Ils disent Alléluia Ils sont maudits le dimanche précédent Ils arrivent Ils disent Alléluia Ils ont les yeux voilés Les yeux voilés Ils acceptent tout Ils avalent tout On les marche dessus Ils disent Alléluia Amen On les plie On prend tout On prend tout Tout Ils disent Amen On dévite leur compte bancaire Ils disent Amen Alléluia Donc qu'est-ce que Paul faisait Paul dénoncer Ces malfaiteurs Ces malfaiteurs Qui voulaient Que le peuple de Dieu Soit zélé Pour eux Non pas pour Christ Mais pour eux-mêmes C'est plus le Seigneur C'est eux Zélé pour eux Tout tourné vers eux Paul dénonce Il avertit Les galates Ce ne sont pas Des vrais serviteurs De Dieu Dans l'évangile De Jean Chapitre 10 La faute 9 Pardon Jésus dit Dans le verset 11 Jésus dit Je suis le bon berger Le bon berger Donne sa vie Pour les brebis Il donne sa vie Pour les brebis Il ne les pille pas Il donne sa vie Pour eux C'est le contraire De ce qu'on voit Dans l'église Aujourd'hui Les serviteurs de Dieu Au lieu de donner Ils ne veulent que recevoir Ils font tout Pour recevoir Et Jésus appelle Ces gens-là Des mercenaires Excusez-moi Mais le mercenaire Qui n'est pas le berger Et à qui n'appartient Pas les brebis Il voit venir Le loup Il a des doutes Quand il voit Venir le loup Il abandonne Les brebis Ils abandonnent Des vrais mercenaires Il prend la fuite Ils pillent le peuple De Dieu Sans prendre soin Du peuple de Dieu Ça se demandait Aujourd'hui Combien de chrétiens Sont vraiment pris En compte Dans l'église Combien sont vraiment Pris en compte S'occupent d'eux Donnent notre vie Pour eux Prendre soin d'eux Combien ? Pourquoi vous croyez Qu'il y a cette immigration De chrétiens Vers le monde ? Si vraiment Ils étaient pris En compte Dans l'église Et qu'ils sentaient L'amour du Seigneur Et le cœur De Jésus Pour eux Vous croyez Qu'ils se sont partis Aujourd'hui N'ont plus D'intérêt De rester Dans l'église L'apôtre Pierre Dans sa deuxième épître Au chapitre 2 Il parle Dans les derniers jours De la multiplication Des faux ministères Ça sort de partout Ça se donne Des titres De partout Ça invente Des titres Il n'y a même pas Dans la Bible Mais ils prennent Quand même Ça fait comme si Bien Il est Je ne sais pas Moi Il est archbishop Il est archbishop Quand on n'a plus De vie On invente On fabrique Quand il n'y a plus De vie De l'esprit On se repose Sur notre titre Notre valeur Est dans notre titre L'apôtre Pierre Mets en garde Les chrétiens C'est pourquoi Il faut exposer Tout ce qui n'est pas Du vrai évangile Est un feu étranger Un feu étranger Allons ouvrir notre Bible Un petit coup Dans les livres De Lévitique Vous savez Il y a beaucoup de choses Qui se passent Dans les églises Qui ressemblent A l'oeuvre Du Saint-Esprit Ça ressemble A l'oeuvre Du Saint-Esprit On aura le temps D'en parler Mais tout ce qui ressemble Peut ne pas être vrai Tout ce qui ressemble Peut ne pas être vrai Parce qu'il y a Une habitude Dans l'église Aujourd'hui De fabriquer La présence de Dieu Pour faire croire Aux chrétiens Que Dieu est là Et on fabrique Moi j'étais dans ce domaine Là longtemps Et c'est facile Vous dites Mais qu'est-ce que c'est alors Si ce n'est pas L'oeuvre du Saint-Esprit Vous croyez Que c'est possible Que ce soit Les esprits étrangers Vous avez déjà pensé Ça peut être des esprits Familiers Vous savez quand on ouvre La porte au diable Quand ce qu'on se fait N'est pas basé Sur la parole de Dieu Toute porte Est ouverte A l'ennemi Il faut réaliser Que c'est Ou la lumière Ou les ténèbres Ou le vrai Ou le faux Ou le précieux Ou le vil On ne peut pas adorer Dieu et Maman En même temps On ne peut pas marcher Dans la lumière Et marcher dans les ténèbres En même temps C'est pas possible Mais c'est malheureux Que la chrétienté Est devenue un mélange Un tas de compromis Un mélange du vrai Et du faux Et on fait croire Que c'est l'esprit de Dieu C'est vrai que l'esprit de Dieu Est peut-être présent Et se manifeste Et il y a des miracles Qui se passent Et il y a des changements De vie Mais dans les églises Aujourd'hui Dans beaucoup d'églises Tout n'est pas de l'esprit Mais dans la plupart Les churches Aujourd'hui Tout n'est pas de l'esprit Lévitique chapitre 9 Chapitre 9 Léviticus Chapitre 9 Nous allons lire Le verset 22 Aaron leva les mains Vers le peuple Et il le bénit Puis il descendit Après avoir offert Le sacrifice D'expiation Le holocauste Et le sacrifice D'action de grâce Moïse et Aaron Entraient dans la tente D'assignation Lorsqu'ils en sortirent Ils bénirent le peuple Et la gloire de l'éternel Apparue à tout le peuple Le feu sortit De devant l'éternel Et consuma sur l'autel L'holocauste Et les graisses Tout le peuple Le vit Et ils poussaient Des cris de joie Et se jetèrent Sur leur face Quand le feu Descendait De Dieu Le feu de l'éternel C'était la manière Que les sacrifices Était consumés C'est comme ça Que ça se passait Le feu sortait De l'éternel Et consumait L'holocauste Et consumait L'offre Pourquoi ? Qu'est-ce que le feu De l'éternel Voulait dire ? Il faut arriver à comprendre Cela aujourd'hui Il y a une raison Pourquoi Les sacrifices Et les holocaustes Quand ils étaient Consumés Le feu venait De l'éternel C'était une image De l'intervention De Dieu De ce que devait être L'intervention De Dieu Quand Jésus Viendrait Dans sa mort Sur la croix Et qu'il serait L'auteur De la rédemption De nos péchés Cela démontrait La vérité De la croix De Jésus Christ Et si nous lisons Un petit peu plus devant Au chapitre 10 Les fils d'Aaron Nadab Et Abihu Prirent chacun Un brasier Et mirent du feu Et posèrent Du parfum Dessus Ils apportèrent Devant l'éternel Du feu étranger Ce qu'il ne leur avait Point à leur donner Alors le feu Sortit De devant l'éternel Et les consuma Ils moururent Devant l'éternel En d'autres mots Dieu Était irrité Quand le feu Sortait De l'éternel Dieu Dès ce moment Révélait La croix De Jésus Christ Que c'était À travers la croix De Jésus Christ Que nous obtiendrons La rédemption De nos péchés Et que la croix De Jésus Christ Serait l'instrument De notre salut Et de notre croissance Spirituelle Pour notre vie Chrétienne C'est pourquoi Quand Les deux fils Sont venus Avec un feu étranger Dieu Fut irrité C'était comme si Que le salut Viendrait Sans l'intervention De Dieu C'était Bafouer La croix De Jésus Christ C'est pourquoi Dieu était irrité Et qu'il considérait Cela Comme un feu étranger Il y avait Une vérité Il y avait quelque chose Que Dieu Voulait démontrer Quand le feu Venait de lui Pour consumer L'Holocauste Le salut Ne vient pas De l'homme Le salut Vient de Dieu Le pardon De nos péchés Ne vient pas De l'homme Il vient de Dieu Tout ce que nous voulons Qui se passe Dans notre vie Ne vient pas Par la main De l'homme Mais par Dieu Et finalement Qu'est-ce qui était Caché Quand c'était Le feu étranger Qui venait Pour consumer L'Holocauste C'était la croix De Jésus C'est ça Qui était caché C'est exactement Ce que le diable Veut faire Aujourd'hui Entourer La croix De Jésus Christ Avec des Télèbres C'est pourquoi Cela A hérité L'Éternel Et aujourd'hui On a le même problème On enlève Le message De la croix De Jésus Christ Et on la remplace Par des fausses doctrines On enlève Le vrai message De la croix De Jésus Christ Pour changer Ma vie Et la chrétienté Meurt Et la chrétienté Meurt Si on enlève Le message De la croix De Jésus Christ De ma vie Je deviens Un homme Charnel Si vous enlevez Le message De la croix De Jésus Christ Dans votre vie Vous allez Rétrograder Parce que vous ne saurez Jamais Qu'est-ce que c'est De mourir A vous-même Et de perdre Votre vie Pour Christ Le message De la croix C'est une perte De notre vie C'est pourquoi La chrétienté Repose Sur le fondement Du message De la croix De Jésus Et quand on vient A l'église Pour chercher Quelque chose Avec Dieu On est en train De courir Une autre course Si j'enlève Le message De ma croix De ma vie Je ne sais plus Ce que c'est Que de mourir A mes désirs Je ne sais plus Ce que c'est Que de crucifier Ma chair Avec ses passions Et ses désirs Qu'est-ce qui va M'arrêter La loi Les ordonnances Les principes Les techniques Non Le message De la croix De Jésus Christ C'est ça Qui va Prendre ma vie Il va me montrer Le chemin De la vie On enlève Le message De la croix Ça devient La religion Il n'y a plus rien Il n'y a que Des messages Secs Morts C'est pourquoi Paul dit La lettre tue Mais l'esprit Donne la vie La lettre tue Si nous enlevons Le message De la croix De notre vie Nous tournerons Nos regards Sur les choses Matérielles Nous ne réaliserons Pas L'importance De donner Notre vie De permettre A Dieu De faire L'oeuvre Qu'il a besoin De faire Dans notre vie Nous allons courir Vers les choses Périssables Nous allons courir Vers les choses Matérielles Malheureusement C'est ça Qu'est-ce que L'église Aujourd'hui C'est une course Vers le matériel Pourquoi ? Parce qu'on a pris Le message De la croix De Jésus Christ Et l'en met Dans le tiroir C'est trop dur C'est trop Une demande Sur notre vie Non l'église C'est alléluia Gloire à Dieu Oh The church Is hallelujah Glory to God C'est l'église Aujourd'hui Qu'est-ce que Je peux avoir Avec Dieu Quelle est La prochaine Promesse Qu'il va me faire Et ça La chrétianité Aujourd'hui Basé sur Ce qu'on peut Avoir Pas sur la vie Qu'on lui donne Mais sur ce qu'il peut Me donner La chrétianité Est exactement Le contraire C'est la perte De sa vie Le moment Qu'on entre Dans le royaume De Dieu Le chrétien Doit comprendre Que sa vie Ne l'appartient Plus Il est mort Il est mort A cette vie Il est mort Il est mort A cette vie Oui ou non C'est ça La chrétianité Malheureusement L'apôtre Paul Même parle Dans Philippiens Chapitre 3 Des ennemis Des chrétiens Qui s'opposent Au message De la croix De Jésus Christ Peut-on peut lire Un petit coup Philippiens Chapitre 3 Qu'est-ce que Paul dit Car il en est Plusieurs Qui marchent En ennemis De la croix Je vous ai souvent dit J'en parle maintenant En pleurant Ils ont pour Dieu La vente Verset 18 et 19 For many walk Of whom I've told you Often and not Tell you even Weeping That they are The enemies Of the cross Of Christ Whose hand Is destructions Whose God Is their belly Ennemis De la croix Ennemis De la croix Vous avez des gens Entendu dire Que quelqu'un Quand quelqu'un Prêche le message De la croix Il prêche La fausse doctrine Il prêche la fausse doctrine Il prêche la fausse doctrine Prêche la fausse doctrine Ah oui Yeah On ne peut pas prêcher Ce message We don't know what To preach that message Today C'est pourquoi Je vous donne Le témoignage De ces trois papas En Afrique C'est ça le vrai message Qu'ils entendaient Quand ils étaient Convertis Et c'est le message Qu'ils prêchaient Aujourd'hui A totalement disparu Les stars Disappeared Completely From the church Oui Le message De la croix Elle n'existe plus Les ennemis De la croix Vous savez Le message De la croix Aujourd'hui N'existe plus Dans les médications C'est un sujet Tabou Qu'on ne touche pas On parle du message De la croix On parle de la croix Pour sauver notre vie C'est vrai Mais Dieu C'est vrai Tout le monde y croit Mais notre identification A Jésus Christ Dans ses souffrances Et dans sa mort On n'en parle pas Afin de parvenir A la vie On ne parle pas Dans les églises Ce genre de message Et on se demande Comment le chrétien Va grandir Dans la maturité C'est impossible Et on trouve drôle Que l'église Est en train De perdre du terrain Le moment Le moment Que nous altérons L'évangile Nous en menons Un feu étranger Dans l'église Le moment Qu'on compromet L'évangile On emmène Un feu étranger Dans les luttes Des Galates Chapitre 1 Le verset 6 Paul dit Je m'étonne Que vous vous détourniez Si promptement De celui Qui vous a appelé Par la grâce De Christ Pour passer A un autre évangile Non pas Qu'il y ait Un autre évangile Mais il y a Des gens Qui vous troublent Et qui veulent Altérer L'évangile de Christ Mais si nous-mêmes Si un ange du ciel Annonçait un évangile C'est cartant De celui Que nous avons Prêché Qu'il soit Anathème C'est quand même Dur Comme déclaration De Paul Si on altère L'évangile De Jésus Christ Paul dit Qu'il soit Anathème C'est extraordinaire On ne peut pas Altérer Ni pervertir La vérité De l'évangile Tel qu'elle est Annoncée Par les premiers Apôtres On ne peut pas Ni la pervertir Ni la changer Ni l'altérer Ni la compromettre Au chapitre 3 Au verset 1 Paul dit Au Galate Dépourvu de sens Qui vous a fasciné Vous aux yeux De qui Jésus Christ A été peint Comme crucifié Voici seulement Ce que je veux Apprendre de vous Est-ce par les oeuvres De la loi Que vous avez reçu L'esprit Ou par la prédication De la foi Êtes-vous tellement Dépourvu de sens Après avoir commencé Par l'esprit Voulez-vous maintenant Finir par la chair Avez-vous tant souffert En vain Si toutefois C'est en vain La vie de l'esprit Avaient disparu Les Galates Les Galates Ataient retournées A la religion La religion Avaient pris place La place De la vie De l'esprit Malheureusement Malheureusement C'est un peu L'église d'aujourd'hui C'est malheureux Entraîné Entraîner le peuple De Dieu Vers les choses Matérielles De Corinthiens Chapitre 11 Verset 2 Car je suis jaloux De vous D'une jalousie De Dieu Parce que je vous ai Fiancée A un seul époux Pour vous présenter A Christ Comme une vierge pure Toutefois De même que le serpent Séduisit Ève Par sa ruse Je crains Que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité A l'égard de Christ Car si quelqu'un Vient vous prêcher Un autre Jésus Que celui Que nous vous avons prêché Et si vous recevez Un autre esprit Que celui Que vous avez reçu Ou un autre évangile Que celui Que vous avez embrassé Encore une fois Vous le supportez Bien Finalement Qu'est-ce qui s'est passé Les Corinthiens Ont accepté Un autre évangile Un autre Jésus Un autre esprit Et ça Ce qui s'est passé Les vrais évangiles Avaient disparu Et les Corinthiens Avaient encore une fois Accepté Mes frères et sœurs Nous avons besoin De demeurer Dans la Sainte Doctrine Paul voulait garder Précieusement La Sainte Doctrine De Christ C'était non seulement Sa vie Mais c'était Sa prédication Et il défendait Cet évangile Ma question ce soir La Bible La parole de Dieu La parole de Dieu Est-elle encore Notre seul guide Est-ce que Notre seul Book Est-ce que La parole de Dieu Est-ce que Notre seul guide Faudrait-il Aller puiser Quelque part d'autre Ailleurs Pour vivre La vraie chrétienté Est-ce qu'il faut Ajouter La pensée De l'homme La sagesse De l'homme L'expérience De l'homme A la parole De Dieu La parole De Dieu Sera notre assurance Pour demeurer Dans la pure Doctrine De Christ Et le moindrement Qu'on ne voit pas Et qu'on n'entend pas Ce qui est dans La parole de Dieu Il faut Se méfier Il faut se méfier De tout ce qu'on entend Qui n'a pas Sa place Dans la parole De Dieu Autrement Où est la limite Mon expérience Ne peut pas Venir Une doctrine Mon expérience Ne peut pas Venir Une doctrine Pour l'Église C'est pas possible Il nous faut Prendre garde Il nous faut Vraiment Rester Et demeurer Dans la parole De Dieu Ou alors On invente On invente Vous saviez Dans les dernières 20-25 années Combien de choses Ont été inventées Dans l'Église Et on met ça C'est le compte Du Saint-Esprit Ma question Est Où c'est Est-ce que L'Évangile Change Est-ce que La parole de Dieu Change avec le temps Est-ce que La parole de Dieu Se modernise Ou est-ce que Demeure La même Depuis que Ça a été écrit Jusqu'à la fin Paul dit à Timothée Demeure Dans la saine doctrine Le déloi est point Demeure dans la saine doctrine Est-ce qu'on va encore Inventer quoi Si on ne voit pas Ces choses là Clairement Dans la parole de Dieu Qu'est-ce qu'on va faire avec Il y a eu tellement de choses Tellement vent de doctrine Qui a passé au sein de l'Église C'est venu C'est parti C'est venu On a mis ça Sur le compte Du Saint-Esprit Et puis c'est parti Et on a eu Toutes sortes D'extravagances Toutes sortes De manifestations Toutes sortes De choses Qui ne sont pas Scripturaires Et parce que C'est le flot On vit avec Moi je dis non Moi je dis non Moi je dis non Je vous dis une chose Cette Église Est appelée Est appelée A grandir Appelée A grandir Vous avez intérêt à le croire Mais il y a une chose Qui sait Athènes C'est que nous les anciens On va veiller A ce que la saine doctrine Demeure dans l'Église Et que n'ouvre pas la porte A n'importe quoi Qui traverse Vous savez une grande Église On appelle ça en anglais Les méga-churches Mais je vous promets Je vous promets Qu'on n'acceptera jamais L'esprit qui règne Dans les méga-churches On peut être grand C'est pourquoi Tout le monde Doit bien faire attention On veille On veille Nous n'allons pas Accepter l'influence Du monde A aucun niveau Que tout le monde L'entende Tous les départements Tous ceux qui oeuvrent Avec nous Nous n'allons pas Accepter L'esprit Qui règne Dans les méga-churches Tous les départements Depuis la musique Vous m'entendez bien ? On aura l'occasion On va parler Mais on ferme la porte A toute influence Du monde Nous désirons produire Des chrétiens forts Stables Victorieux Des hommes Des hommes qui cherchent La vie de l'esprit Des hommes Des hommes Qui cherchent La vie de l'esprit Et que le matériel N'a pas d'importance Pour eux Vous êtes d'accord ? Nous allons veiller S'il faut se battre On va se battre Mais on veut demeurer Dans l'esprit De l'évangile Le cœur de Jésus Vous savez Vous connaissez Comment Dieu a utilisé Moïse Pour délivrer Son peuple Vous êtes d'accord Avec moi Que Dieu Entend le cri De son peuple ? Vous savez Combien de milliers De chrétiens Souffrent aujourd'hui Et attendent quelque chose Sont fatigués Avec une vie chrétienne De défaite Fatigués D'être Entretenus Cris Cris au Seigneur Dieu entend La Bible me dit Que Dieu a entendu Le cri de son peuple Et il a visité Un homme Moïse Il lui a dit Va Il dit à Pharaon Laisse aller Mon père Laisse-le aller Moi je crois Que Dieu De restaurer Son peuple Vaut ramener La vie Au milieu Du peuple Donner une nouvelle Espérance A un peuple Qui est là Et qui souffre Comme le peuple De Dieu Était esclaves Des égyptiens Les chrétiens Sont esclaves Aujourd'hui Ils n'arrivent pas A relever Leur tête Ils se posent Mille et une Questions Ils sont fatigués Découragés Ils vivent dans le péché Il n'y a pas de message Pour les retirer De là où ils sont Il n'y a que des promesses Matérielles Il n'y a que des inventions Pour essayer De les garder De les préserver On les fait avoir Des goosebams Afin qu'ils soient contents Il y a un vide Dans l'esprit Cette nation Il y a un vide Spirituel Dans cette nation Il y a des chrétiens Qui sont en train De crier Adieu Seigneur Seigneur Où est la vérité J'ai assez Il y a une nouvelle espérance Pour un peuple Qui souffre Un peuple Qui a perdu La foi Les chrétiens Ont perdu La foi Je vais terminer Je parle Un petit témoignage Un jour J'ai été visiter Une grande église Dans un grand pays Et il y avait Un deux frères Avec moi Ils vont se rappeler Ce que je dis Nous sommes rentrés Dans le bureau De ce pasteur C'est la première fois Que je le voyais Comment nous sommes arrivés là Je ne sais pas Je ne me rappelle pas J'étais assis Dans son bureau Avec un ou deux frères Et je commençais A parler un petit peu Du message De Jésus Christ Du message De sa croix De Jésus Il m'a regardé Dans le blanc des yeux Il m'a dit Écoutez-moi Si je prêche Ce message Dans mon église Ils vont tous partir Ils vont tous partir Ils vont tous partir J'ai été choqué J'ai été choqué Choqué J'ai été choqué D'entendre Ces paroles D'un pasteur Qui avait peur De pérenner Son peuple Mais était disposé A étouffer Le message De Jésus C'est scandaleux Ne pas prêcher Le message De Jésus Par peur Que les gens quittent Moi je préfère Ne pas avoir Ce genre d'église Ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas D'avoir des gens Qui m'écoutent Qui ne sont jamais Qui ne sont jamais Challengés Jamais confrontés Jamais été appelés Ne se repentent Jamais Et qu'on a besoin De leur dire Tu sais Jésus t'aime Il t'aime T'inquiète pas Il t'aime Il a 66 000 promesses Pour toi Il a 66 000 promises Soit rassuré Be reassured Jésus t'aime Jésus t'aime C'est quoi ce message C'est de la religion C'est de la religion Il n'y a rien dedans Il n'y a rien dedans C'est mort Il n'y a rien dedans Il n'y a rien dedans J'ai toujours dit A ma femme Je préfère avoir 100 chrétiens Bien dans leur cœur Bien Heureux de servir Jésus Face aux persécutions Face aux problèmes De la vie Dépendant sur la grâce De Dieu Continuer leur course T'une congrégation Comme celle-là Avec des gens Qui sont que charnels Qui ne connaissent pas La vie chrétienne Qui n'ont pas goûté A vraie expérience Avec Christ Je préfère Je préfère Où est-ce que l'église va ? Où est-ce que l'église va ? Où est-ce que l'église va ? Moi je dis Je dis Vous êtes prêts à payer le prix ? Moi je suis prêt Vous savez Ce n'est pas la première fois Que je prends les risques Ce n'est pas la première fois Que je prends les risques Non Souvent On a eu à faire face On était isolés Mis de côté Set aside Persecutés Opposés Opposés Mais quand je vous regarde ce soir Je suis fier Je suis très fière Je suis fier Je suis fier Je suis fier D'un peuple Qui est prêt A prendre Le chemin de la croix Qui est prêt A laisser le Seigneur Continuer son heure De perfectionner De façonner A son image Un prix à payer Mais nous ne changerons Jamais d'évangile Depuis le jour où Jésus Nous a fait entendre sa voix Et nous a guéris Et nous a libérés Et nous a unis Comme des milliers de personnes Là qui ont été unis À faire un message On n'a rien à regretter Et s'il faut se positionner Encore Vous êtes là Peup Ça va chauffer Mais on va ouvrir Le livre On va ouvrir le livre Et on va citer Première fausse doctrine On va ouvrir la page Deuxième fausse doctrine D'accord ? On fait la troisième page Quelques extravagances Some I don't know How tu sais Extravagances Excess Excess Quatrième page Fourth page Des enseignements Erronés Qui n'ont pas Le fondement Sur la parole Vous êtes d'accord ? On va s'unir Vous avez peur ? Non on n'a pas peur On va tenir ferme Dieu a besoin des hommes Pour sonner un peu La trompette D'accord ? Sonne la trompette Pourquoi ? Parce qu'il y a un message Qui a changé notre vie Il y a un message Qui a guéri nos mariages Qui a guéri nos mariages Combien sont d'accord avec ça ? Combien de mariages Ont été restaurés ici ? Dites-moi Dites-moi Combien de mariages Ont été restaurés ici ? Combien de mariages Ont été restaurés ici ? La puissance Du message De la croix De Jésus La puissance De perdre sa vie Pour Jésus Allez levez-vous On va prier Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !